On l'a vu, beaucoup de jeunes participent à ces Journées Portes Ouvertes Entreprises. Mais parmi les milliers de visiteurs, il existe aussi tout simplement des curieux, dont la principale motivation est de découvrir le travail de celles et ceux qui façonnent notre économie grenoboise. Alors, M. Souchon, comment expliquez-vous le succès toujours grandissant de cette opération ? C'est vrai que cette opération à laquelle nous participons chaque année revêt un succès grandissant. Le public vient dans les Journées Portes Ouvertes, d'abord parce qu'ils n'ont pas l'occasion de visiter un certain nombre d'entreprises, parce qu'ils connaissent ces entreprises, ils connaissent des marques, mais ils ne savent pas derrière ce qu'il y a. Il y a des hommes, il y a des circuits assez étonnants et que les gens veulent un petit peu découvrir ce qu'ils cachent derrière un petit peu et comment se conçoivent ou se conçoivent les produits qu'ils vont acheter, qu'ils vont consommer. Ça aussi, une volonté de transparence et puis d'ouverture vers l'extérieur, de montrer un petit peu ce qu'on fait. Et on en est fiers au plus de montrer ce qu'on fait parce qu'on est fiers de notre métier, on est fiers de notre entreprise. Donc ça aussi, c'est important et on le fait partager à nos visiteurs. Voilà, découvrir la partie cachée de l'iceberg, c'est formidable. Oui, c'est de la curiosité. Moi, j'ai pas de... J'adore voir les machines travailler. Je participe à la journée Portes Ouvertes en tant que responsable qualité d'un autre ESAT sur la Savoie. J'ai appris qu'il y avait Portes Ouvertes et qu'il est toujours intéressant de voir un petit peu le savoir-faire des autres collègues. C'est vrai qu'on arrive à avoir un contact avec les gens qui y travaillent et puis à comprendre leur métier. Donc moi, ça m'a bien plu. C'est mieux connaître les entreprises, c'est une curiosité intellectuelle. C'est mieux savoir comment ils marchent, comment ils ont démarré, comment ils se sont développés. Ça donne envie, voilà. C'est des porteurs de projets réussis. Chaque personne a vraiment pris de son temps de travail pour nous expliquer ce qu'ils faisaient. Les journées Portes Ouvertes Entreprises 2010, c'est terminé. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble remercie ses partenaires, les entreprises et les nombreux visiteurs qui ont participé à la 8e édition de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à l'écouverne.